ok je pense qu'on peut commencer bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire exclusif sur un sujet d'actualité qui touche l'assurance santé notamment et qui s'intitule réduire les frais de gestion en assurance santé un levier pour répondre à la hausse de la consommation des soins donc sans plus attendre on peut commencer voici donc d'abord un petit tour de table sur sur ce webinaire qui est organisé par midral qui est un cabinet de conseil en data analytics clény qui est une user tech spécialisée dans l'automatisation des process de gestion en assurance et la participation finalement de spécial de aptis qui est courtier gestionnaire en santé prévoyance aujourd'hui donc je suis amirana coury j'aurai le plaisir de d'animer ce webinaire clény donc c'est quoi c'est une solution innovante boostée par l'intelligence artificielle qui va automatiser la gestion de sinistre je suis accompagnée aujourd'hui par anathan wang qui est responsable avant vente et expert technique chez midral et qui nous fera la démo de la puissance de l'analytics et de la data appliquée à l'assurance santé pour adresser ses enjeux et enfin nous avons le plaisir de recevoir fabrice pesant notre invité d'honneur pour ce webinaire et qui avec ses plus de vingt ans d'expérience dans le monde de l'assurance et du courtage ancien dg de chez spb ancien secrétaire adjoint de la cpr apportera son oeil d'experts et son retour d'expérience je vous laisse peut-être vous présenter fabrice puis en attente toujours à tous donc je suis fabrice pesant directeur général donc du groupe alptis le groupe alptis c'est un groupe qui a été fondé en 1976 par une poignée d'indépendants et d'entrepreneurs qui se sont rassemblés en fait sous la forme d'une association pour concevoir un contrat santé adapté à leurs caractéristiques de travailleurs non salariés à l'époque c'était assez révolutionnaire aujourd'hui le groupe a fait un grand bout de chemin alptis c'est un groupe de courtage de 150 millions de chiffres d'affaires 750 collaborateurs avec un véritable esprit à la fois associatif et entrepreneurial ce qui fait notre spécificité sur le sur le marché et bonjour à tous je finis le tour de table à nathan yonc parrain je suis responsable du pôle avant-vente chez midral midral on est une société de conseil spécialisée dans la data depuis plus de 15 ans on accompagne des entreprises de toutes tailles dans la plupart des secteurs dont la finance où on est présent notamment au sein du secteur bancaire comme à la bnp du secteur assurantiel comme chez cnp assurances et notre objectif c'est d'aider les clients à mieux comprendre leurs données pour prendre de meilleures décisions et pour ça on intervient sur tout le cycle de valorisation de la donnée de la préparation de données data prep à la restitution sous forme de tableau de bord en passant par la data science et l'ia générative qui est plus que jamais un enjeu de société et comme le disait amira dans le cadre du webinaire on illustrera notre savoir-faire en collaboration avec clé ni dans la deuxième partie du webinaire qui est orientée sur l'analytique c'est la prise de décision merci à nathan et fabrice pour cette présentation passant au menu de ce webinaire donc voici le sommaire n'hésitez pas à poser toutes vos questions dès maintenant sur le tchat nous y répondrons à la fin de la présentation et commençons d'abord par explorer le donc aujourd'hui le contexte qui justifie ce webinaire qui est en fait le contexte de la hausse des prix donc la hausse des tarifs des complémentaires santé posant d'abord les chiffres donc aujourd'hui la hausse des tarifs est bien documentée plus de 8 % en moyenne en 2023 selon la mutualité française voire jusqu'à 30 % de hausse des tarifs pour les seniors nous avons rassemblé ici quelques éléments explicatifs notamment le vieillissement de la population l'augmentation des affections de longue durée la hausse de la consommation de soins de ville donc le soin globalement et notamment de ville porté par l'augmentation des indemnités journalières et surtout le désengagement donc notable de la sécurité sociale avec le récent transfert de 500 millions d'euros de dépenses de soins dentaires de l'assurance maladie obligatoire aux complémentaires santé et bien d'autres et dans ce contexte rappelons le le sénat a lancé une mission d'information récente sur les complémentaires santé et mutuelles sur l'impact sur le pouvoir d'achat des français avec une ambition notable d'endiguer donc ce phénomène de hausse des tarifs et donc dans ce contexte j'ai envie de poser la question d'abord à fabrice notre expert cette question simple l'assurance santé en france est-elle en crise et quels sont les différents leviers pour y remédier alors en effet on assiste clairement à une hausse des tarifs des complémentaires santé sur les dernières années avec des fortes et la liste qui apparaît là est déjà longue et je peux même en rajouter une encore plus c'est le 100% santé qui a notamment entraîné une forte augmentation des coûts puisque finalement les assureurs remboursent même les soins notamment les soins dentaires les audioprothèses alors c'est très bien pour les assurer mais évidemment les assureurs sont obligés de répercuter ces prises en charge sur les tarifs et ça pousse aussi les tarifs vers le haut le problème en effet quand on prend tous ces facteurs c'est qu'on se heurte au pouvoir d'achat des français petit à petit les gens vont avoir du mal à dégager le budget nécessaire pour financer leurs complémentaires santé et clairement il peut y avoir une incompatibilité entre ce coût des complémentaires et le montant moyen des retraites pour prendre un exemple très simple en france un montant moyen des retraites c'est 1530 euros par mois pour des des complémentaires santé pour destiné à une personne de plus de 65 ans aujourd'hui sur le marché en moyenne c'est 1400 euros de coût moyen certes sur l'année mais à comparer aux 1530 euros de de pensions mensuelles on voit quand même la la part énorme que ça peut prendre notamment sur la population des des seniors et en plus c'est pas fini c'est pas fini parce qu'on voit tout récemment notre confrère génération a publié son dernier baromètre des dépenses de santé qui révèle en fait une nouvelle augmentation sur les quatre premiers mois de l'année 2024 de 6,4% de la consommation de santé bien supérieure c'est 6,4% bien supérieur à la progression à la progression du pouvoir d'achat des français alors en effet quel levier puisqu'amira posé la question alors chez Alptis on a travaillé sur plusieurs axes pour répondre à ce défi qui à un moment semble un peu insoluble pourtant pourtant il y a des solutions elles sont pas si faciles mais il y a des solutions on peut tous relever ce défi en tout cas chez Alptis on relève le défi tout d'abord en proposant des gammes d'offres modulaires en santé individuelle comme en santé collective le but du jeu c'est vraiment de s'adapter aux besoins proposer des couvertures les plus adaptées et surtout éviter les sur couvertures sur des soins sur des soins qui ne sont pas nécessaires aux assurés et pour ça il y a des solutions nous on accompagne nos courtiers partenaires avec des outils d'aide à la vente pour vraiment faire des offres totalement ajustés le plus ajustés possible aux besoins et au budget du client donc ça c'est une solution c'est un axe deuxième axe clairement la lutte contre la fraude il ya on a des marches de progression là dessus nous c'est un sujet chez Alptis où on travaille de façon intensive d'ailleurs avec des solutions là aussi d'intelligence artificielle notamment avec un partenaire qui est maintenant bien connu sur la place qui s'appelle shift où on peut améliorer notre lutte contre la fraude grâce notamment à l'intelligence artificielle troisième axe sur lequel on travaille chez Alptis c'est la prévention ça c'est une caractéristique d'Alptis nous on considère finalement que la meilleure façon de répondre à cette évolution des dépenses santé c'est finalement d'axer fortement sur la prévention pour justement clairement des dépenses de santé on propose gratuitement à nos adhérents des ateliers prévention avec des programmes santé durable d'ailleurs pour les particuliers pour les seniors pour les salariés en entreprise on a des offres vraiment avec l'idée de sensibiliser les adhérents autour de la prévention et puis quatrième axe ça fait l'objet de ce webinaire c'est la maîtrise des frais de gestion à l'achatis sont des courtiers gestionnaires et on considère là aussi qu'on peut optimiser nos frais de gestion tout en offrant un meilleur service à nos adhérents merci beaucoup fabrice pour ce détail des différents leviers pour endiguer cette hausse des tarifs et effectivement si on se concentre sur ce levier le dernier levier de la réduction des frais de gestion commençons par rappeler les quelques chiffres donc afin d'explorer ensemble les marges de manoeuvre que peuvent avoir les petits grossistes gestionnaires et les assureurs et donc on observe aujourd'hui un véritable enjeu de diminution des coûts de gestion en moyenne en france en 2022 les frais de gestion et services représentent entre 16 et 22% des cotisations dans 4 à 5% des frais de gestion de sinistre soit 1,7 milliard d'euros aujourd'hui dépensés en frais de gestion de sinistre en assurance santé donc fabrice est ce que ces chiffres résonnent chez vous on peut prendre une référence chiffrée pour pour mieux j'allais dire estimer les enjeux on va prendre quelque chose qui s'est passé tout récemment vous savez c'est la signature de la nouvelle convention médicale qui a été signée le 4 juin et qui prévoit notamment plusieurs revalorisation de consultations notamment que ce soit chez les médiens généralistes et aussi chez les spécialistes il faut savoir qu'au total cela repose sur une enveloppe à peu près de 1,9 milliard d'euros sur 5 ans il y a 1,6 milliard qui est financé par l'assurance maladie et il y a 300 millions par les complémentaires santé alors voilà typiquement on peut prendre ce dernier ce dernier actualité 300 millions pour les complémentaires santé on regarde par rapport aux 1,7 milliard d'euros évidemment on va pas réduire les frais de santé à zéro les frais de gestion pour autant voilà on voit que c'est quand même un levier pour essayer d'amortir le surcoût même si on n'amortira pas tout cette évolution pour autant c'est un levier à avoir en tête effectivement mais la réduction des coûts de gestion de sinistre est effectivement un bénéfice direct sur comment automatiser ce parcours de gestion un autre bénéfice qu'on peut aborder c'est surtout l'enjeu de la satisfaction client donc si on repose l'étude en restitue cette étude de l'argus de l'assurance et menée avec Soprasteria en 2022 à la sortie de la crise Covid on voit que un autre bénéfice de l'automatisation de la gestion des sinistres est la satisfaction client qui est devenu l'un des principaux critères post-Covid selon cette étude et qui remet l'amélioration de l'expérience client au centre des enjeux pour les décideurs donc est-ce que Fabrice je me retourne vers ton oeil d'expert et aussi ton oeil sur la globalité du marché est-ce que vous observez cette tendance pour Altice et plus globalement sur le marché ? Tout à fait, alors clairement nous nous adhérent des attentes toujours plus grandes en termes d'expérience client ils veulent en effet plus de réactivité, plus de transparent, plus de conseils mais en fait les attentes parfois sont très diverses, ça veut dire que pour certains actes certains clients apprécient d'être en parfaite autonomie, en self-care comme on dit, dans un espace en ligne pour obtenir en toute autonomie leur carte de tir payant ou pour uploader par exemple des devis de soins dentaires ou j'en passe et en fait pour d'autres clients ou pour d'autres actes comme le conseil, l'accompagnement humain reste très important et donc en fait l'expérience client elle doit vraiment désormais se baser sur l'omnicanalité et sur des processus qui sont en partie automatisés et automatisables mais aussi sur des conseillers humains qui eux vont être assistés par la machine parfois on parle de conseillers humains augmentés justement pour répondre à ces attentes en termes d'expérience client expérience et attentes qui sont en fait toujours de plus en plus diversifiées et pour autant il faut y répondre avec parfois de l'automatisation, avec de l'humain ou du conseiller dit augmenté c'est-à-dire assisté, aidé par de l'IA ou par toute autre technologie et c'est un vrai défi pour l'ensemble des acteurs de la santé. Effectivement si on repose et on décompose le parcours client pour mieux comprendre ces irritants majeurs on observe des pain points qui peuvent être améliorés sur l'ensemble du parcours de l'étape du devis jusqu'à la gestion de vie du contrat en passant par la gestion des remboursements et comment aujourd'hui les acteurs, que ce soit des courtiers ou assureurs, adressent ce parcours ? Alors nous chez Aptis, oui, on travaille en effet à améliorer chaque étape du parcours pour vraiment une expérience client sans friction, les six moments de vérité, les six moments clés sont parfaitement schématisés et chez Aptis, on travaille en fait continuellement, de toute façon permanent vraiment sur ces six moments clés, ça fait partie de notre ADN et de notre esprit associatif on est au service de nos adhérents et donc il faut analyser et voir comment on peut améliorer finalement tous ces moments clés de la vie d'un contrat. Effectivement, donc chez Clény, nous avons abordé ce use case d'abord du remboursement au client car c'est l'un des moments d'interaction que l'assureur ou le courtier a avec son assuré après la souscription et qui est un moment clé de la relation client et il s'agit de l'améliorer pour améliorer la satisfaction et la rétention. Donc maintenant si on rentre un peu plus sur ce sujet de la gestion du remboursement et qu'on fasse un état des lieux d'aujourd'hui sur cette chaîne de la gestion du sinistre en assurance santé, ce qu'on voit c'est qu'on est parti chez Clény d'un constat sur cette chaîne du remboursement, nous avons observé qu'un gestionnaire passe entre 5 à 10 minutes par facture à gérer de bout en bout sur notamment le périmètre des factures médicales bien sûr qui passe par les compléments de la santé, c'est le périmètre du hors tiers payant, on en parlera dans le slide suivant. Et cela veut dire extraire les informations clés, faire les premiers contrôles, donc effectivement vous l'avez mentionné Fabrice, anti-fraude, et indemniser si l'assuré est éligible ou pas. Donc ce travail est fait chez les complémentaires santé sur ce périmètre hors tiers payant et si on voit la magnitude de ce périmètre, ça concerne aujourd'hui ces professions, notamment les chirurgiens dentistes, où les actes facturés hors tiers payant représentent plus de 85%, donc des actes remboursés. J'ai aussi les spécialistes, donc tous les médecins spécialistes, ça représente plus de 65% d'actes hors tiers payant. Et enfin aussi, de plus en plus, on le voit chez les radiologues et les kinés, qui est de l'ordre de 35%. Donc ça veut dire quoi pour les courtiers ? Notamment là, on restitue aussi un retour d'expérience d'un courtier gestionnaire client. C'est plus de 75% de temps perdu dans les tâches manuelles et à faible valeur ajoutée pour un gestionnaire qui gère ce périmètre hors tiers payant, soit 1000 heures passées dans des tâches de saisie et surtout un coût de turnover qui peut aller jusqu'à 12 000 euros par gestionnaire remplacé sur un métier qui devient de plus en plus inattractif. Et donc on a créé Clémy. Clémy, c'est l'agent virtuel de gestion en assurance. Clémy, finalement, vient répondre à ce boulot d'étranglement par l'IA. Et donc c'est un gestionnaire augmenté qui vient sur ses blocs d'extraction des informations, validation et contrôle et meilleure action à suivre, réduire drastiquement les temps de traitement. Donc aujourd'hui, Clémy prend entre 1 à 5 secondes par facture, là où un gestionnaire prendrait 50 heures, soit une semaine. Donc la proposition de valeur est très claire, c'est enlever ce verrou qui est aujourd'hui à l'origine des pics de traitement et des fils d'attente qui se répercutent en temps d'attente chez l'assuré et qui permet donc d'indemniser quasi instantanément vos assurés. Donc finalement, Clémy est une solution qui va accélérer votre time to market, vous courtier gestionnaire ou bien assuré, afin d'offrir la même expérience client, c'est ça en fait notre promesse, que des acteurs best-in-class comme Alan, en termes de rapidité de traitement et d'indemnisation. Je rajouterai enfin que Clémy est une couche d'intelligence qui vient s'intégrer au système des assureurs et courtiers via API pour s'interfacer sans couture et sans bascule de système IT. Donc sans plus attendre, je pense que vous l'attendez depuis quelques minutes maintenant, la démo, en passant rapidement à la démo, où je vais commencer d'abord par montrer comment Clémy extrait rapidement les informations et ensuite, je passerai la main à Nathan. Donc aujourd'hui, je passe concrètement, donc c'est très concret, sur des exemples de factures médicales. Aujourd'hui, vous voyez ici une facture dentaire ou bien une facture d'IRM ici, ou bien comme on l'avait, donc c'est un peu les métiers les plus représentatifs de hors tiers payant, une facture de pedologue, qui arrive en masse chez les courtiers gestionnaires et qui, aujourd'hui, si on l'upload, donc c'est fiché avec Clémy, donc je vais sélectionner rapidement ces factures. Je les donne à Clémy et en quelques secondes, donc en cinq secondes, Clémy va traiter en batch. Donc là, on a mis trois factures pour la démo, mais Clémy peut traiter plus de 500 factures par heure. Et donc ici, comme vous le voyez, Clémy a classifié les factures et on peut rapidement voir ce qu'on fait en première étape. C'est ici, Clémy vient extraire les données dans n'importe quel format et n'importe quelle langue et les structurer intelligemment avec de l'intelligence artificielle. Ici, on utilise des techniques avancées de large language model, des algorithmes propriétaires que nous avons feintunés et qui permettent de traiter tout type de documents sans entraînement et sans amplification pour vous. Donc comme vous le voyez, on a structuré sur cette facture médicale, donc dentaire, tous les champs qui permettent l'indemnisation, donc notamment, c'est les codes actes, le numéro finesse, s'il existe, la mention payée ou non, et comme vous le voyez, Clémy peut même lire la partie manuscrite en facture équitée pour détecter que la facture a bien été payée. Le mentant, le mentant de la sécurité sociale également, toute la partie, donc le bénéficiaire, s'il est différent de l'assuré, on est capable aussi de l'identifier. Le numéro de sécurité sociale, s'il existe, donc ici, sur cette facture-là, il n'existe pas. Et l'organisme qui a facturé, donc le médecin ici en l'occurrence. Donc ça, c'est le premier module qui est l'extraction intelligente, c'est la structuration dans vos bases de ces paramètres qui puissent indemniser rapidement. Et deuxième module, c'est surtout, Clémy vient contrôler la qualité des données pour vous aider à limiter la fraude. Donc ici, concrètement, on vient se plugger aux bases externes telles que Amélie pour effectuer les premiers contrôles. On va contrôler que le code acte est bien référencé, que c'est le bon montant de la base de remboursement de sécurité sociale qui est associé à cet acte, que l'organisme qui a facturé, donc le médecin, est bien référencé, que le numéro RPPS à l'élit ou au numéro Finest existe bien dans les bases Amélie. Et en plus, on fait des premiers contrôles en se branchant à vos bases de données pour aussi vérifier que le nom de l'assuré, du bénéficiaire, sont bien référencés dans les bases CRM de nos clients. Ensuite, donc, Clémy fait aussi un autre module qui est les recommandations intelligentes. Pour vous aider à traiter le dossier, si ce n'est pas paramétré chez vous, Clémy vient aussi confronter les données contextuelles extraites du premier bloc, des factures médicales, au contrat grâce à l'IA générative. Donc, ici, typiquement, sur ce premier use case, finalement, Clémy a pu lire le contrat d'adhésion, les conditions particulières, les tableaux de garantie, elle a vérifié que, finalement, les garanties ici dentaires sont bien prises en charge. Et donc là, sans vous prendre beaucoup de temps, on est capable de lire que le code acte est bien référencé dans le tableau de garantie, que c'est bien pris en charge, que finalement, le régime de base sur les dentaires non pris en charge est capé à 200 euros et qu'après, en fait, on peut complètement automatiser la meilleure action à suivre en disant est-ce qu'on complète ou pas le processus de remboursement. ça vient augmenter le travail de l'agent et lui prépâcher un peu le travail. Voilà, sur cette partie-là, je passe la main à Nathan pour voir, maintenant qu'on a extrait les données rapidement et instantanément, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données pour aller un cran plus loin et explorer un autre levier pour endiguer la hausse des taux. Et donc là, rapidement, je vous montre le dashboard préparé par Nathan. Merci Amira. Je prends la main. On passe donc à la partie décisionnelle. Vous l'avez compris, les factures médicales qui sont scannées par les gestionnaires vont enrichir une base de données chez vous, assureurs, qu'on peut exploiter. Et donc, on va gagner du temps au moment de la saisie. Et donc, on peut prioriser d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée comme l'analyse des données clients, par exemple, pour mieux comprendre les comportements. Et donc, on va avoir un effet ROI complémentaire à Clémy en plus du temps gagné sur la saisie. Et ensemble, là, on va découvrir deux tableaux de bord qu'on a réalisés dans l'écosystème des assurances qui sont destinés à un usage quotidien en se mettant dans le contexte d'un comité de direction, d'une assurance. Et gardez à l'esprit que tout ce que vous allez voir, c'est facilement intégrable dans vos outils et que les données ont été ici générées pour le webinaire pour respecter la confidentialité de nos clients. Donc, le premier tableau de bord que vous voyez là, il consiste en du profilage des assurés et de l'analyse des dossiers. Il donne aussi des indications sur la performance des dossiers d'assurance. L'objectif, c'est de projeter la direction sur les décisions à prendre pour des aspects de ROI. Et on l'a découpé en trois grandes parties. En haut, vous pouvez lire les indicateurs globaux, donc tout ce qui va être le nombre de dossiers en attente, le montant impayé, les dossiers réglés, le total payé et puis le temps de traitement moyen. Sur la partie gauche, on va retrouver les caractéristiques des assurés, le genre, le statut marital, la géographie, les tranches d'âge. Et ensuite, sur la partie de droite, on va entrer davantage dans le détail avec les montants payés, la part client et puis les montants par type, d'actes. Et le tout est interactif. Et donc, quand on va remarquer un insight, on va pouvoir cliquer et le tout va se filtrer. On va pouvoir interagir pour mieux comprendre ce qu'on a observé. Et donc, si on creuse deux faits intéressants sur ce tableau de bord, premièrement, on peut identifier que les types de services les plus rentables ici, c'est la dentisterie, dente et la podologie, au dos, qui sont parmi les plus rentables parce qu'on remarque qu'il y a des montants payés qui sont élevés, 988 000 pour la dentisterie, plus d'un million pour la podologie. Et on remarque aussi qu'il y a des parts clients qui sont importantes. Et donc, un exemple de décision qu'on pourrait avoir, ce serait d'augmenter les investissements marketing sur ces segments pour attirer plus de clients, sachant que le ROI, il est élevé. et par rapport aux parts clients qui sont élevés, on pourrait envisager des plans de financement ou des options de paiement plus flexibles pour rendre ces services plus accessibles aux clients, donc directement augmenter le ROI et puis indirectement la satisfaction et la fidélisation client. Et puis, deuxièmement, on remarque aussi sur la partie gauche qu'il y a des zones géographiques qui ont du potentiel important où il y a, par exemple, certaines régions qui ont un nombre de dossiers important où on pourrait allouer plus de ressources pour améliorer le traitement des dossiers et réduire le montant impayé ou alors ça pourrait aussi inclure le recrutement de personnes pour optimiser le processus de traitement des dossiers. Et donc, voilà pour le premier onglet et ensuite, par un bouton de navigation, on peut aller à une deuxième partie et elle, dédiée à la prédiction, à l'IA, à l'anticipation des tendances dans les dossiers d'assurance. Donc là, ça va être une ressource clé qui va nous servir pour adapter les stratégies, anticiper les offres en fonction des projections futures qu'on observe et donc toujours dans l'idée de maximiser le ROI mais cette fois en s'appuyant sur les données prévisionnelles. Donc, dans l'objectif, par exemple, de maintenir la solvabilité, la stabilité financière ou aussi optimiser les flux de trésorerie. Et donc, pour réaliser les prédictions aussi, ce qu'on utilise comme historique de données, c'est l'historique de données qu'il y a chez les assureurs. Et donc, en fait, l'algorithme qu'on a mis en place, il va comprendre les patterns comme est-ce que le nombre de remboursements augmente en hiver par rapport aux maladies respiratoires, est-ce qu'en été, il y a plus d'activités par rapport aux sports de plein air, etc. Et donc, pour en revenir au tableau de bord, on a divisé ça en trois sections qui suivent la même logique que l'onglet précédent. Donc, on a d'abord les indicateurs de suivi. On note le total montant year to date et sa variation, donc year to date du début de cette année jusqu'à aujourd'hui. Et puis, de manière complémentaire, le total du montant year to go et son évolution, c'est-à-dire de aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on a prévu en termes de prédiction. On va retrouver sur la partie de gauche les prédictions des montants sur l'année en cours avec une tendance annuelle et une comparaison du montant réel par rapport aux prédictions par mois. Et puis après, on a une autre profil qui est dédiée à l'analyse du prévisionnel par type et par profil client. Et puis, tout comme vous le voyez, en fait, sur la même base que l'onglet précédent, on a un aspect interactif qui donne un aspect dynamique pour creuser les observations. Maintenant, pour venir un petit peu sur les insights, à partir des informations qu'on a là, on peut développer plusieurs choses en termes de décisions stratégiques. Par exemple, on peut se concentrer sur tout ce qui est haute performance et risque et on va voir, par exemple, que certains types de traitements, comme ici, la dentisterie et la podologie, ça va continuer à générer des revenus importants et donc, on va pouvoir anticiper et adapter les offres. En parallèle, on peut gérer de manière proactive les risques dans les domaines qui sont moins performants et on peut avoir des décisions comme le fait de réévaluer des politiques de couverture dans certains secteurs pour réduire les risques financiers. Et puis, deuxième insight, voilà, par exemple, on pourrait aussi réfléchir à la manière d'ajuster les offres par profil client. Donc, on vient lire que sur les données prévisionnelles, on a des variations importantes en fonction des clients, de leur âge, de leur profession et on peut aussi lire, par exemple, que certaines professions comme les enseignants et les avocats, on note une augmentation qui est forte sur le montant des dossiers et donc, il y a des opportunités d'offres ciblées. Et puis, on peut envisager de développer des produits d'assurance qui sont personnalisés pour ces groupes et puis là, dans l'objectif de maximiser l'engagement. Et puis finalement, pour conclure sur ces aspects de décisionnel, donc on voit que le comité de direction d'une assurance où les métiers peuvent utiliser ces tableaux de bord pour prendre des décisions en identifiant les segments les plus rentables, les régions avec le plus de potentiel pour optimiser la location des ressources ou alors pour ajuster les stratégies marketing et opérationnelles. Et puis deuxièmement, on a aussi un axe d'amélioration en continu par rapport aux tendances. On peut mettre en place des initiatives pour améliorer les taux de recouvrement et puis par exemple, ça peut passer par la mise en place de programmes de prévention ou de formation au niveau régional. Et donc, j'espère que ces deux cas d'usage vous ont projeté avec Clémy sur ce qu'il est possible de faire à partir de vos données. Et je terminerai cette partie en vous rappelant que tout ce qu'on vous a présenté en termes d'analyse ici, c'est personnalisable, c'est à la main des utilisateurs. Tout ça peut être adapté par vous pour créer vous-même vos propres analyses en fonction des spécificités de vos données, de vos assurances. Et voilà pour la partie Midral Analytics. Merci beaucoup, Nathan. Peut-être, Fabrice, est-ce qu'en synthèse, vous auriez un avis sur cette partie-là ? Tout à fait. Alors, Abdi, c'est un courtier grossiste qui co-conçoit ses produits avec les assureurs. Et on revendique notre statut de co-concepteur grâce à notre connaissance très fine de la consommation de soins de nos adhérents selon leurs caractéristiques et grâce notamment à une exploitation poussée de la data à l'image de ce qu'a présenté à Nathan. Avec l'idée, comme j'ai pu le dire précédemment, de proposer des gammes d'offres modulaires pour s'adapter vraiment de la façon la plus fine aux besoins de l'adhérent et de lui proposer la couverture la plus adaptée. Alors, je pourrais prendre plein d'exemples mais pour rebondir un petit peu sur ce qu'a présenté à Nathan, nous, on sait très bien que selon l'âge des enfants, les familles, elles n'ont pas les mêmes besoins. Typiquement, en orthodontie, par exemple, ça concerne principalement les enfants entre 6 et 16 ans. Nathan, on parlait de la géographie, nous, on sait aussi analyser ce genre de choses parce que les besoins de couverture ne sont pas les mêmes. Par exemple, dans les grandes villes, on sait qu'il y a plus de dépassements d'honoraires et donc, il faut réfléchir à certains types de garanties à proposer. Et pour juste conclure d'une phrase et revenir sur le sujet, finalement, l'exploitation de la donnée et évidemment avec un aspect décisionnel, c'est un levier qui permet aussi également d'adresser l'enjeu de la hausse des tarifs en évitant en effet toute surcouverture sur des soins qui ne seraient pas nécessaires pour l'assurer. Donc là aussi, c'est un levier et là aussi, c'est à partir de l'exploitation de la data. C'est très clair. Effectivement, ça fera peut-être l'objet d'un autre webinaire sur cette partie exploitation de la data. Effectivement, la réduction des frais de gestion est un premier levier pour indiquer la hausse des tarifs et en plus, l'extraction de la data et la richesse des data points qu'on peut avoir, en tout cas, que les courtiers et assureurs peuvent avoir sur leur assuré, peut leur permettre d'améliorer encore plus l'offre et qu'il y a un levier principal pour indiquer la hausse des tarifs et avoir des offres plus intelligentes. Nous vous remercions de votre écoute et nous sommes tout à fait disposés à prendre vos questions sur le chat. Je vois qu'il y en a déjà deux qui sont posées. La première, pouvez-vous partager des exemples concrets de réduction des coûts de gestion grâce à la solution ? Je suppose que c'est Plainy. Ce que je peux dire, c'est qu'avec un premier retour client qu'on a aujourd'hui, où on traite 25 % de son périmètre sur le périmètre des factures de médecine douce, nous avons fait économiser 75 % de coûts de gestion. Soit aujourd'hui, il y a trois ETP qui traitaient ce périmètre de 60 000 factures par an et on a réduit les ETP à un ETP. au lieu de trois. Voilà sur un premier case très concret. Je ne sais pas si je pense que j'ai peut-être répondu à la question. Une deuxième question, combien de temps vous faut-il pour intégrer votre solution ? Devez-vous entraîner votre algorithme ou amplifier les documents de vos clients ? Pour répondre à la question, en fait, grâce à l'intelligence artificielle, notamment avec les larges d'autres modèles, on a déjà fine-tuné nos modèles sur les factures, tous types de factures. Il n'y a plus besoin de temps amplifié, il n'y a plus besoin de temps d'entraînement et donc le temps d'entraînement finalement n'est pas un sujet pour nous. Après, le temps d'intégration, ça va dépendre de la maturité des systèmes IT de nos clients. donc si les clients sont équipés de systèmes apaisables qui sont ouverts aux API, on s'intègre facilement. Donc ça, c'est une question d'une demi-journée maximum. Et sinon, on va travailler avec des fichiers pivots sur des systèmes un peu plus anciens. Est-ce que vous auriez d'autres questions de l'audience ? Sinon, on arrive presque au bout du temps alloué. On vous remercie énormément de votre participation, de votre écoute. Je tiens à remercier spécialement nos experts, notamment Fabrice Pesan qui s'est mobilisé pour ce webinaire et aussi notre partenaire et mentor Midral avec la participation d'Anatan. Merci beaucoup et à un prochain webinaire. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.